... Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue au Grand Hôtel. Merci, nous avons réservé une chambre. Le ou la réceptionniste contribue à ses étoiles. En effet, l'image de marque de l'hôtel dépend de la qualité de l'accueil du client, n'est-ce pas Julie ? Oui, bien sûr, on accueille le client. On participe à son séjour, entre guillemets, on l'accompagne durant son séjour pour qu'il se sente au mieux et qu'il se sente chez lui. C'est une très belle promenade à faire à pied qui s'appelle la promenade au clair de lune. Dedans et dehors, ce qui veut dire que Julie connaît la ville et les environs aussi bien que l'hôtel. Elle pourra donc les renseigner sur les spectacles, les curiosités à voir, réserver un taxi, une table. Quoi d'autre ? Également donc tout ce qui est administratif, si on peut dire, la facturation au niveau des chambres, du contrôle de chaque chambre. Julie répond aussi au coup de feu des départs et arrivés simultanés et gère d'éventuelles crispations. Je pense, oui, il faut rester calme et ne pas prendre pour soi les remarques et de garder en toutes circonstances un sourire. Je pense que le calme appelle le calme. Donc beaucoup de sang-froid, beaucoup de patience, beaucoup de rigueur aussi dans le travail. Grand hôtel barrière de Dîner, Julie, bonjour. Good afternoon, sir. Yes, of course, we have some rooms with a sea view. Quand ils arrivent, ils aiment bien aussi qu'on utilise leur propre langue. Et c'est la petite touche en plus, je pense, dans un hôtel comme le nôtre. Êtes-vous polyglotte ? Polyglotte, déjà, anglais, c'est déjà très bien. Et une autre langue, c'est toujours un plus, c'est sûr. Oui, Nicolas ? Jamais de routine. Jamais de routine dans ce métier parce que tous les clients sont différents, parce que toutes les journées sont différentes. En arrivant le matin, on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer. C'est plein de surprises. Et Julie aime les surprises. C'est justement cette différence qu'on peut avoir, ce contact privilégié qu'on peut avoir avec des clients qui m'ont fait choisir ce service-là. Et j'en suis ravie. Enfin, si posséder des diplômes n'est pas primordial, une excellente présentation, une bonne organisation, une disponibilité des horaires, l'hôtel est ouvert jour et nuit, se révèle en revanche nécessaire à un métier qui offre des opportunités. Nicolas ? Donc il y a la possibilité de pouvoir évoluer, effectivement. Quand on commence en tant que réceptionniste, il y a la possibilité après de devenir chef de brigade pour gérer une partie de l'équipe, par exemple, assistant du chef de réception, chef de réception par la suite. C'est vraiment possible ? Moi, je suis rentré dans le groupe, par exemple, en tant que stagiaire au départ. Je suis aujourd'hui assistant de la chef de réception. Merci Nicolas. D'accord. D'accord. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada